salut tout le monde donc on se retrouve pour le dessert de la saint valentin désolé donc pour ce faire on va partir sur un caramel et là je viens de penser que j'en ai peut-être pas fait assez mais je suis partie sur une base de 50 grammes de sucre un petit peu d'eau pour mouiller le sucre voilà et donc là on va laisser cuire en surveillant bien on se met le petit moule à côté parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire des pastilles de caramel pour les réutiliser après et je vais essayer de ne pas vous mettre mon bras en plein dans le cadre comme je l'ai fait ce serait tellement plus simple si quelqu'un dénié m'offrir une plaque électrique que je puisse poser sur une table pour vous filmer avec une face cam mais personne le fait alors le problème c'est que je suis dans la lumière donc là mon eau commence à frémir je vais vous le voyez donc là alors là la coloration comment vous le voyez donc là il faut faire très attention on s'est préparé un petit morceau de beurre de côté ça n'avait rien vu là maintenant on enlève du feu et on met la casserole tout de suite alors et voilà on a nos petits palets de caramel qu'on va laisser refroidir maintenant et je vous retrouve quand ils seront frais pour la suite mes petits morceaux de caramel sont bien séchés et ils sont super jolis donc maintenant on va passer à la plus grosse partie et la plus intéressante le gâteau donc pour ce père j'aurai besoin de 50 g de farine 95 g de beurre demi sel ou de beurre salé moi je vais rajouter un petit peu de sel une pincée de gros sel 90 g de chocolat 100 g de sucre vous pouvez en mettre moins si vous avez peur que ce soit trop sucré avec le caramel et 3 oeufs donc ce que vous voyez là c'est ma casserole qui est en train de chauffer parce que et bien je vais faire fondre au vin marin mon chocolat et mon beurre on va mettre le chocolat et on s'amuse à faire des signaux de fumée comment ça c'est pas ça le but ah bon pardon je ne savais pas bon plus sérieusement hop ça y est ça bout du coup on va baisser pour éviter d'en avoir partout on va laisser fondre donc voilà le beurre est complètement fondu pendant ce temps là moi j'ai beurré mes moules et j'ai essayé un autre truc je vais vous montrer voilà normalement c'est pour 4 donc on verra bien il y en a 2 qui sont beurrés normalement et 2 qui sont en papier on préchauffe le four à 200 degrés on va mettre le feu là dessus on fait fondre le beurre t'as vu ma supermanique point 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 alors hop ça va plus vite comme ça hop pendant qu'on fait fondre je vais chercher ma pincée de gros sel option facultative non obligatoire et je la mets gros sel parce que c'est pas pour vous mais moi le chocolat avec du gros sel et du beurre y'a rien de meilleur en moi donc c'est presque fondu après après on rajoute les autres en l'année regardez moi ça comme si bon et voilà on va donc ajouter le chou shake 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 your body shake your body et nè 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 C'est parti. C'est parti. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enserrer un disque. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ressort. Et ce n'est pas fini. On passera au décor. Alors, en fait, il s'avère que je ne peux pas tous les démouler sans risquer de complètement les percer. Donc, en fait, je vais les laisser dedans. Donc, voilà, j'en ai mis un sur l'assiette. J'ai pris une fraise congelée histoire de donner une petite idée de ce qu'on peut faire. Les fraises, ce n'est pas de saison en ce moment, donc bon, et vous prenez une boule à thé que vous remplissez de sucre glace. C'est une technique que j'ai vu. C'est une petite assiette toute simple. Très jolie, mais de toute manière, l'important, ce n'est pas vraiment ce que vous allez faire à manger à la personne de votre cœur. C'est plutôt vos sentiments et le fait d'avoir au moins fait l'effort de lui faire quelque chose en partageant votre amour pour elle. Donc, voilà, sur ce, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou pas. Et sur ce, je vous dis plein de bisous et prenez soin de vous. Bye !